Salut, je m'appelle Flaubert Wadja, artiste musicien, saxophoniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et comme je te l'ai toujours dit, ici je me sers de mes propres expériences en tant que musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et beaucoup de petites astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es musicien professionnel, saxophoniste bien sûr, comme j'ai l'habitude de dire, saxophoniste amateur, saxophoniste en ère ou alors juste saxophoniste en devenir, je pense que tu es au bon endroit et on va partager ensemble la thématique du jour. Alors bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de te retrouver une fois de plus dans ce jour pour cette nouvelle petite vidéo. partager avec toi une fois de plus une astuce. Aujourd'hui on va parler des hanches et du bec. Ouais je te promets qu'en tant que saxophoniste tu entendras très souvent parler de cette difficulté, la combinaison hanche-bec. Avant de commencer je vais partager avec toi une petite anecdote. Et quand j'ai commencé le saxophone, je te promets que je n'avais aucune idée de ce que c'est l'hanche, aucune idée de ce que c'est un bec. Et après quand je me suis lancé dedans, j'ai trouvé un bec, j'ai trouvé un bec, j'ai monté, j'ai commencé à souffler, souffler, c'est impénible, je te jure. Je me disais que bon, normalement c'est comme ça que ça doit être l'apprentissage du saxophone, ça doit être laborieux. Et jusqu'au jour où un de mes potes me dit, gars mais tu utilises quel numéro d'hanche? Quel numéro d'hanche? Eh je te prouvais que je t'ai surpris, je ne savais même pas que les hanches ont l'humour. Oh le numéro, c'est quoi? L'hanche c'est quoi le bec? Déjà je ne vais pas te faire un cours sur l'anatomie du saxophone aujourd'hui, mais je vais te présenter cette partie du saxophone. Ça c'est le vocal. Et c'est ça, cette partie-ci qu'on appelle le bec. Et cette partie est très très, mais alors très très déterminante dans l'émission du son du saxophone. Ben pourquoi? Parce que déjà je vais le démonter. Tu vois, là c'est le vocal et là c'est le bec. Et moi j'ai déjà monté mon hanche sur le bec. Bon. Bouge pas, bouge pas, je démontre ça pour te faire voir. C'est quoi le bec du saxophone? C'est cette partie-ci qui est généralement moi. Je veux les saxophones parce que la plupart des saxophones viennent avec un bec d'étude. Et ce bec est fait en une matière qu'on appelle lébonite. Mais tu vas aussi rencontrer des becs en bois, des becs en plastique, des becs en métal et même des becs en cristal. Il y en a. Mais aujourd'hui je te présente un bec en ébonite noir. Et le bec est constitué de deux parties. Ça. Et de ça, cette pièce-ci qui s'appelle la ligature. qui permet de serrer l'hanche sur le bec. Et l'hanche, c'est cette petite pièce-ci. Cette petite pièce, c'est en réalité un bout de bambou. Un monstre de bambou qui a été poli, qui a été travaillé de manière à pouvoir émettre le son. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la production du son du saxophone? Justement, quand tu vas monter cette pièce-ci, sur ce tube en ébonite, quand tu vas émettre le souffle, tu vas faire vibrer cette petite partie du bec. Cette petite partie de l'hanche, pardon. Et c'est cette vibration qui va émettre un son. Qui va faire pip. Et c'est simplement ça le son du saxophone. Maintenant, tu vois, comme moi, je tiens ça comme ça. En réalité, tenir ça, tenir, pour tenir l'ensemble, tu as juste besoin de la ligature, que tu vas enfiler comme ça, et que tu vas serrer. Et voilà. Alors, très bientôt, ne t'inquiète pas, je te ferai une autre vidéo sur comment monter son bec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je veux juste te parler de l'hanche et du bec. Alors. Alors, cette partie-ci, tu vois, sur le bec, il y a une ouverture. Cette ouverture-ci. Cette ouverture-ci est très déterminante dans l'émission du son également, parce qu'elle varie. Et ça, je ne savais pas quand j'ai commencé à jouer au saxophone. Je te promets, je ne savais pas, et j'ai connu ça après. Je dirais même, peut-être six mois après, hein, quand j'ai commencé à me documenter. Plus cette partie-ci sera ouverte et profonde, plus le bec sera dit ouvert. Maintenant, cette pièce de bambou, comme je t'ai dit, a également un numéro. Et le numéro, en fait, signifie seulement le niveau de force. Si tu remarques bien, tu vas voir que moi, j'utilise une hausse là, tu vas voir Java, je ne sais pas si tu peux voir, Java, Valdoren, numéro 3. Pour mon saxophone tenor. Parce que je joue du saxophone tenor et du saxophone alto très souvent. Numéro 3, ça veut dire force 3. Plus le numéro est élevé, plus la rigidité de l'ange est élevé. Ça veut dire que l'ange de force 1 ou 1 n'est pas la même que l'ange de force 2. Et l'ange de force 3 n'est pas la même que l'ange de force 4. Plus le numéro marqué sur l'ange est élevé, plus la rigidité de l'ange est également élevé. Pareil pour le bec. Tu vas voir des becs avec généralement des numéros. Tu vas voir des numéros 1, 2, 3, 4. Plus le numéro inscrit sur le bec est élevé, plus la profondeur et l'ouverture du bec sont élevés. Ça, c'est des choses que je te promets, je ne savais pas quand j'ai commencé à jouer au sax. Mais je me suis rendu compte que c'est des choses très importantes et très déterminantes dans l'apprentissage du son. Pourquoi? Parce que naturellement et physiologiquement, nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes. Tu vois? Les lèvres, c'est un muscle. Et ça se travaille comme toutes les autres parties du corps. Plus tu vas jouer du saxophone, plus tes lèvres vont prendre de la puissance et tu vas te rendre compte tout seul qu'il va falloir que tu changes peut-être le numéro de ton ange parce que l'ange que tu utiliseras sera déjà plus faible pour tes lèvres qui deviennent de plus en plus puissantes. Et tu vois, justement, quand tu es un novice dans le saxophone, quand tu ne t'y connais pas, quand tu viens, tu prends une ange. Je dis, n'importe quoi, tu prends une ange de force 4, tu mets sur un bec d'ouverture 6. Mon Dieu! Tu imagines ce que ça peut donner? Tu sais, tu vas souffler, 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 t'es trippé et aucun son de va. Tu ne pourrais mettre aucun son de toutes les façons pour un début. Sauf si tu souffles comme un fou. Alors, dans un premier temps, il sera question pour toi de trouver la bonne combinaison ange-bec qui sied à tes aptitudes physiques. et tu vois, tu vas très certainement essayer plusieurs anges. Il y a plusieurs fabricants d'anges. Il y a des fabricants et des fabricants. Également, il y a aussi plusieurs fabricants de becs. Moi, personnellement, sur mon tenant, j'utilise un bec Selmer. Et j'utilise une ange Vendorède Java rouge. Numéro 3. Toi, forcément, tu ne vas pas forcément utiliser la même chose que moi. Mais, une fois de plus, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est un apprentissage personnel. Tu vas devoir faire des recherches. Si tu es, par exemple, malheureusement, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de magasins de musique. Mais quand tu arrives en Occident, quand tu vas acheter un bec et des hanches, tu as une pièce spéciale où on te présente des échantillons de becs. Tu prends ton saxophone, tu fais des essayages et des essayages et des essayages, ou alors des essayages, si tu veux, jusqu'à ce que tu trouves la combinaison hanche-bec qui te correspond. Quand j'ai commencé le sax, mon Dieu, mon pote m'avait filé une ange numéro 4. Je ne me souviens plus la marque. Et je pense que j'avais un bec. J'avais un bec numéro... On avait marqué sur le bec numéro 7. Moi aussi, je ne me rappelle plus exactement. Je te promets, c'était laborieux. J'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner le saxophone. Mais après, j'ai rencontré des personnes qui ont attiré mon attention. Et puis, j'ai fait des études aussi qui m'ont fait comprendre que non. En fait, je dois tout simplement trouver pour un début un numéro de hanche et une ouverture de bec qui me correspond. Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches. Et aujourd'hui, je joue avec une combinaison qui me correspond. Et bon, plus tard, je te parlerai de la ligature. Mais généralement, la ligature... Quand j'ai un bon bec, la ligature qui vient avec corresponde de manière générale. Alors, aujourd'hui, j'ai partagé avec toi mon expérience et mon truc et mon astuce pour choisir... Enfin, pas choisir, mais te dire des choses qu'il faut que tu saches dans un premier temps pour pouvoir acquérir un bec et une hanche. N'hésite surtout pas à me laisser en commentaire toutes les remarques possibles que tu as... Ou alors, toutes les questions que tu peux avoir sur ton hanche et ton bec. Donc, voilà. On se retrouve très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'oublie pas de me laisser un pouce et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, ciao.